... Je me lève, oui, entre 3h30 et 4h, et je me mets quasiment, je fais un thé, et je me mets quasiment à travailler tout de suite. La première énergie du matin est importante, très très importante. Je m'appelle Bruno Poirier, je suis artiste peintre, et j'habite à Paris. J'ai d'abord découvert que ma vision de la couleur, c'était uniquement des couleurs pures, des couleurs fortes, ce n'était pas des couleurs pastelles ou très douces, etc. Dans les années 70, j'ai aussi commencé à porter des vêtements de couleur, et la relation à la couleur, là, était très très directe. Et c'est là où je vais commencer à me poser la question de la relation entre ce qu'on sent, disons, et la couleur qu'on porte, ou qu'on regarde, ou qu'on peint, ou qu'on mange, etc. Et l'orange, si on veut rentrer dans une signification, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la couleur de l'ouverture. Je me suis marié en orange. En peignant toute une toile en orange, comme ça, je dis que la base des choses, la base de la vie, ou la base de ma peinture, est orange. Tout est orange, tout part d'une même couleur. Je n'utilise que le rouge, le jaune, l'orange, le jaune, le vert, etc., que je superpose. Je superpose les couleurs les unes aux autres. Et petit à petit, j'obtiens les couleurs réalistes. Ça, ça prend quelquefois 50, 100, 150, 200 couches de peinture. Quel est le pouvoir de la couleur ? J'ai envie de répondre. Est-ce que vous savez quel est le pouvoir de la vie ? Parce que la vie, c'est la couleur. La couleur, c'est la lumière. La lumière, c'est la vie. Dès que la nuit tombe, moi je sens, la nuit tombe, et je sens qu'il est temps de dormir. Et donc, dès que le jour se lève, je suis de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada